Bonjour, la séquence qui va suivre regroupe des exercices simples ayant pour but de renforcer, d'étirer et de donner un maximum de mobilité à votre dos. C'est un moment à soi où chaque exercice doit être compris, ressenti, répété et assimilé. Ce rituel doit vous permettre de travailler en toute fluidité et en toute respiration. Revisitez-le à chaque répétition, même lorsque vous le connaîtrez par cœur. La redécouverte est fondamentale ici. Bonne séance. Intéressons-nous à la mobilité des hanches et plus précisément à la notion de flexion-extension. Commençons d'abord par faire tourner nos hanches situées en gros au milieu de notre corps. Nos jambes sont plantées dans le sol et notre tronc reste raide et s'adapte à la situation de nos hanches dans l'espace. Un certain nombre de tours dans un sens, puis un certain nombre de tours dans l'autre sens. Revenons ensuite à la notion d'antéversion-rétroversion du bassin. L'antéversion, c'est la poussée des deux osciliaques vers l'avant. Le pubis va vers l'arrière. Le dos se cambre. La rétroversion, c'est l'inverse. Le pubis va vers l'avant. Les deux osciliaques basculent vers l'arrière. Et le dos s'arrondent. En plaçant les mains sur les hanches, il est plus facile de repérer, de sentir le placement du bassin. Et surtout, discerner l'antéversion, la position neutre et la rétroversion. Plusieurs allers-retours. Avec les mains sur les hanches, les bras relâchés, les bras vers le ciel. Ensuite, notre antéversion va nous permettre de nous incliner vers l'avant en gardant un dos aligné. Placez nos mains sur la partie basse de nos cuisses et gardez la nuque alignée avec le dos, tout en regardant vers le sol. Revenez dans la position neutre, verticale de départ. Recommencez, toujours en antéversant votre bassin. Vous ne pouvez pas aborder cet exercice avec une rétroversion. C'est forcément la poussée de vos os iliaques vers l'avant qui va permettre la flexion au niveau de vos hanches et donc le placement juste de votre dos. Répétez l'exercice en vous plaçant justement. Puis sans forcer, à force de répéter, vous allez gagner de l'amplitude et pouvoir vous incliner un peu plus vers l'avant en respectant l'alignement général de votre colonne. Avec ce pivot juste au niveau de vos hanches. Puis après avoir écarté un peu plus les pieds, vous descendez un tout petit peu plus bas. On se concentre sur la trajectoire verticale des bras en direction du sol. Jusqu'où pouvez-vous descendre ? En écartant encore plus les pieds, vous arriverez peut-être à placer les mains sur le sol. Toujours en respectant l'alignement du dos. Ensuite, vous faites avancer vos mains. De façon à ce que vos bras arrivent progressivement dans le prolongement de votre dos. Là, vous relâchez votre tête et vous maintenez la position pendant quelques secondes. Puis vous revenez progressivement en reculant les mains. D'abord, puis en redressant doucement le tronc tout en respectant l'alignement de la colonne vertébrale. Puis vous répétez l'exercice tout en gardant l'appui principal sur les talons. Si vos mains sont au sol, amusez-vous à les décoller d'un centimètre, par exemple. Et voyez si votre équilibre est perturbé. Normalement, il ne l'est pas, car vous ne prenez pas appui sur les mains. Puis amusez-vous à allonger vos bras vers l'arrière et à poser, si cela est possible, les mains au sol. Quelle que soit la position des bras, la posture générale ne change pas et l'alignement de la colonne est respecté. Puis vous ramenez tranquillement vos mains avant de redresser votre buste. Ensuite, testons la mobilité de la hanche droite en montant le genou droit, puis en libérant la jambe droite vers l'arrière. Il s'agit de faire une flexion-extension au niveau de la hanche. Seule la jambe est en mouvement, le reste du corps est immobile. Faisons la même chose à gauche. Flexion-extension. Toujours avec cette immobilité du reste du corps. Maintenant, amenons notre jambe droite en l'arrière, de façon à amener notre hanche droite en extension. La jambe reste tonique, la jambe d'appui est la jambe gauche. Quand votre position est stabilisée, poussez vos hanches vers l'avant tout en respirant profondément. Faites exactement la même chose à gauche. D'abord, positionnez la jambe, puis descendez un tout petit peu votre bassin vers le sol, tout en le poussant vers l'avant. Respirez. Votre tronc a un rôle stabilisateur. Vous pouvez refaire l'exercice. Si vous avez besoin d'un appui, tel un mur devant vous, vous prenez appui sur le mur, vous poussez vos paumes de main dans le mur, et vous avez toujours, après avoir amené la jambe en extension derrière, la poussée des hanches vers l'avant. Cela vous permet également d'étirer votre psoas iliaque, un muscle profond qui est la cause de maux de dos, car trop souvent rétractés. Ensuite, revenez de face pour donner un dernier élan de mobilité à vos hanches en les faisant tourner vers l'extérieur grâce à la rotation externe de vos genoux. Voilà. Ainsi s'achève cette séquence spécialement dédiée aux hanches, à leur mobilité et à la notion de flexion-extension. Merci beaucoup et à bientôt pour une toute prochaine vidéo.